Ah oui, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive ? D'accord, vous êtes tombé dans l'escalier ? Ah oui, on va regarder ça, il n'y a pas de souci. Dites-moi où vous avez mal exactement. D'accord, vous êtes tombé de combien de marge ? Ok, oui, ça va, ça ne fait pas beaucoup. Du coup, vous pouvez me montrer un petit peu. D'accord, je peux me permettre de regarder juste là. Ok, donc effectivement, vous avez une belle plaie. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de points de suture, mais on va quand même désinfecter tout ça et ensuite vous mettre un petit pansement. Vous avez mal autre part à votre poignet. Ok, donc ici, je ne pourrais pas faire de radio. Donc, je vais peut-être vous mettre une petite attelle pour maintenir le temps d'aller chez votre médecin. D'accord ? Très bien. Très bien. Je vais commencer par mettre mes gants afin de regarder d'un peu plus près votre blessure. Ça vous est arrivé là, à l'instant ? Ok. Vous n'avez pas vu la marche ? Ça arrive des fois, on est concentré sur son travail et puis on fonce tout droit tête baissée. D'accord ? Bon, ne vous en faites pas, en tout cas, on va s'occuper de tout ça. Alors, je vais prendre dans un premier temps... Je vais dans un premier temps désinfecter votre plaie. Alors, ne vous en faites pas, ça ne piquera pas. Ok. 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 J'ai cru qu'il allait tomber. Je vais prendre une petite compresse stérile afin de venir appliquer la solution antiseptique. Je ne vous avais jamais vu encore. Tant mieux, ça veut dire que tout va bien. Mais vous n'êtes pas la première personne à tomber à cause de cette marche. J'avais déjà prévenu la direction qu'il faudrait faire attention. Mais apparemment, ça n'a pas encore été vu. Donc, je prends une petite compresse. Voilà. Voilà. C'est toujours fait d'utiliser des petites compresses stériles pour venir essuyer une plaie, d'accord ? Donc là je vais vous faire un pansement, mais n'hésitez pas à passer également au magasin, on en trouve un petit peu partout Ainsi qu'une solution antiseptique afin de venir repasser un petit coup après votre douche, d'accord ? Voilà la petite compresse que je mets de côté Parfait, je viens maintenant rélever un petit peu de solution antiseptique Voilà Parfait Et je viens l'appliquer directement au niveau de votre plaie avec la petite compresse dessus Voilà Voilà Comme ça Je vais en remettre un petit peu Un, deux, trois, quatre, huit, 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 c'est parfait Donc je prends le temps de bien nettoyer Voilà C'est important pour ne pas que ça s'infecte Des fois on a des petites plaies qui n'ont l'air de rien Mais si ça s'infecte, c'est là que ça peut commencer à devenir dangereux C'est pour ça qu'il est important de bien nettoyer toute la plaie ainsi que ses contours Voilà Comme ça on est autour Voilà Très bien Je vais prendre maintenant une autre compresse pour vous mettre un peu de pétadine Allez, une coupe Voilà 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 Je prends une autre compresse Et je viens appliquer de la pétadine La pétadine, vous savez, c'est cet antiseptique rouge Un peu là Et là je viens l'appliquer directement sur le petit coton, la petite compresse pardon Voilà Voilà Il n'y a pas besoin d'en mettre en compte Ok Et je viens en appliquer juste un tout petit peu au niveau de la plaie comme ça Voilà 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 Je pense que là, on est pas mal Ça va bien nettoyer le tout Et je vais venir extraire les petits résidus qui peuvent être coincés à l'intérieur de la plaie L'antiseptique permet de les faire ressortir Donc je prends ce petit outil et je viens délicatement enlever Voilà Parce qu'il restait quelques résidus de sol Voilà Voilà Comme ça Voilà La plaie sera nickel Il faut y aller vraiment délicatement Pour ne pas venir abîmer le tissu Ok Très bien Voilà 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 Je range ça Je vais maintenant vous appliquer un petit pansement J'en ai plusieurs donc je vais essayer de les voir en fonction de la teille dont j'ai besoin J'en ai des un peu plus gros comme ça Alors est-ce que ça, ça irait ? Peut-être que si Je vais essayer de le faire en fonction des loupes En fonction des loupes Ce type en rond Mais je pense que ce ne sera pas assez large large ok ok donc on va partir plutôt sur un gros hop là comme ça ça devrait aller toc donc maintenant il faut trouver l'ouverture c'est pas toujours évident surtout avec des gants voilà et je viens appliquer voilà je viens appliquer sur votre blessure comme ça voilà je l'ai bien collé et ça devrait aller toc je chauffe bien au niveau de l'adhésif pour que ça colle bien à votre peau et qu'il n'y ait pas d'impuretés qui viennent s'incruster à l'intérieur du pansement donc c'est un pansement que vous pouvez emmener sous la douche d'accord il est imperméable par contre il faudra le changer demain ok si vous avez si vous avez la possibilité comme je vous le disais il faudrait prendre rendez-vous avec votre médecin traitant pour voir au niveau de votre poignet d'accord si c'est juste un petit hémato ou si il y a une fracture bien sûr vous pouvez même aller directement aux urgences si jamais vous sentez que la douleur s'intensifie d'accord en attendant je vais quand même vous mettre un petit bandage pour maintenir un petit peu votre poignet donc on va mettre un bandage comme ça allez montrez-moi voilà on enroule bien autour et également il faudra peut-être voir euh avec votre médecin traitant pour un arrêt de travail d'accord en fonction de comment ça évolue voilà je vais maintenant couper ce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir un trop gros bout ok et je remballe le reste voilà je viens appliquer un petit repos adhésif pour bien maintenir le bandage le bandage voilà est-ce que ça vous fait mal quand j'appuie ? à ce niveau à ce niveau là un petit peu d'accord et ici ? ok très bien est-ce que vous avez mal autre part ? non ? les pieds ça va ? ok je vais juste je vais juste quand même faire deux trois vérifications au niveau de votre crâne pour être sûr que vous ne souffriez pas de quelque chose sur votre tête d'accord ? alors je vais juste venir appuyer et vous me dites si jamais ça vous fait mal d'accord ? est-ce que là vous ressentez quelque chose ? non ? très bien et ici ? au niveau des cervicales ? d'accord est-ce que vous ressentez quelque chose à ce niveau là ? au niveau du haut du front ? ok je viens bien regarder partout aucune douleur ? non ? et de l'autre côté ? non plus ? d'accord ? ok donc juste une petite douleur à côté de votre blé ça c'est normal c'est du haut choc vous risquez d'avoir un petit hémato ok bon bah écoutez je pense que tout est bon je ne vois pas d'autres problèmes à première vue encore une fois n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre médecin je vous le conseille vivement d'accord ? et puis bah vous allez pouvoir rentrer chez vous et revenez nous en forme d'accord ? bah non il n'y a pas de soucis je suis là pour ça au revoir et puis on va vous faire